Et ce projet novateur à Mulhouse, fabriqué de l'énergie à partir de pains durs. L'histoire a débuté presque par hasard avec l'installation dans un quartier de boîte à pain pour éviter qu'il ne soit jeté sur la voie publique. C'est le dossier de cette édition préparé par Stéphanie Malaurant et Emmanuel Gambette. On ne peut pas la rater la boîte à pain. Depuis son installation en juillet dernier, les habitants en profitent. Du coup, elle se remplit vite. L'idée a émergé au conseil participatif de quartier pour lutter contre le pain jeté sur la voie publique. Notre but, c'est de travailler pour les habitants, avec les habitants. Donc on a sollicité la ville, on a sollicité différents partenaires pour demander qu'est-ce qui existe. On nous a plus ou moins expliqué qu'il n'existe rien ou que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc nous, on a pris le projet à bras-le-corps et voilà ce qui en est sorti. En tout, quatre boîtes à pain installées à Mulhouse. Pour un coût minime, c'est 1500 euros et un engouement plus important que prévu. Nous avions prévu une collecte par semaine pour chaque boîte à pain. Et on a rapidement vu qu'elles étaient pleines en quelques jours et qu'il fallait passer à deux collectes par semaine. Ce qui a changé totalement la logique et la logistique autour du projet. On est passé d'un travail, d'une collaboration avec un fermier qui donnait du coup ce pain aux animaux de la ferme vers quelque chose de plus grande ampleur avec l'entreprise Agrivalor qui utilise ce pain dans le cadre de la méthanisation. Chez Agrivalor Énergie, on collecte des déchets provenant de toute l'Alsace, de restaurants, cantines, supermarchés et désormais des boîtes à pain de Mulhouse pour les transformer en énergie. Sur notre site de méthanisation, ici à Agrivalor, on traite et on valorise les déchets des feux d'élevage, de nos fermes, des viticulteurs voisins. Et on a également mis en place un système de collecte d'anciennes denrées alimentaires et de déchets alimentaires puisque notre vocation c'est de produire de l'énergie locale avec des déchets qu'on trouve sur notre territoire. Ce site de méthanisation mis en place il y a une dizaine d'années par trois agriculteurs accueille aujourd'hui 35 000 tonnes de déchets par an dont la moitié concerne des détritus alimentaires. Cette machine permet de séparer le plastique de la matière organique. La matière engloutie par le conditionneur est stockée dans deux cuves. On les appelle des digesteurs, deux gros estomacs en béton. Donc là on visualise nos deux gros estomacs dans lesquels tous les déchets qui ont été mélangés vont être ingérés. Et c'est là qu'on produit l'énergie, donc le biogaz, une flore bactérienne qui va dégrader la matière organique pour produire du méthane. Le biogaz produit dans ces deux cuves est stocké au-dessus des deux digesteurs. Le combustible est utilisé par deux moteurs pour produire électricité et chaleur. L'électricité est revendue à EDF. Quant au résidu final, le digesta, il sert de fumier naturel pour nourrir les sols. Le pain moulousien contribue à ce circuit vertueux. Merci. Merci. Merci.